La douleur post-opératoire Du Tylénol, des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène ou des narcotiques. Il se peut que je vous ai prescrit de l'oxycodone. Il est possible de combiner les antidouleurs en s'assurant de respecter les doses maximales. N'oubliez pas de vérifier auprès de votre pharmacien les doses, les effets secondaires et les interactions possibles. L'objectif est de prévenir la douleur plutôt que de tenter de la contrôler une fois qu'elle se manifeste. La gestion de la douleur est importante afin que vous puissiez participer activement à votre rétablissement. Vous devriez cesser de prendre les narcotiques en premier afin d'éviter les effets indésirables comme la constipation ou les nausées. Ne conduisez jamais sous l'effet de ces médicaments. D'autres gestes peuvent vous aider à diminuer l'inconfort après la chirurgie. Surélevez votre main au-dessus du niveau du cœur. Cette position favorise le drainage veineux et contribue à diminuer l'enflure ou l'œdème. Élevez le bras complètement au-dessus de la tête et pompez votre poing. Ceci aidera à réduire le gonflement plus rapidement. Répétez ces positions plusieurs fois par jour pendant les 4 à 5 premiers jours. Vous pouvez également appliquer de la glace sur la région opérée, mais prenez soin de ne pas vous brûler la peau en plaçant la glace dans un linge ou un sac de plastique de type Ziploc et en limitant le temps d'application à 15 minutes. Le bandage chirurgical externe peut être enlevé dès le lendemain de l'intervention. Conservez le pansement qui protège la plaie jusqu'à votre rendez-vous post-opératoire. Il est normal d'observer une croûte ou un peu de sang séché sous le pansement. Au besoin, vous pouvez le changer afin de conserver la zone propre. Assurez-vous de garder votre main au sec jusqu'à votre prochain rendez-vous. La baignade, les spas et la vaisselle sont évités complètement. Si vous prenez un bain, conservez la main hors de la baignoire pendant les deux premières semaines. Prenez une pause de jardinage et soyez vigilant si vous êtes en contact avec des animaux. Assurez-vous de protéger votre plaie adéquatement afin de prévenir les infections. Il est essentiel de bouger votre main et vos doigts immédiatement après l'intervention. Dès le premier jour et à raison de plusieurs fois par jour, faites des exercices de mobilisation des doigts et de la main en allant chercher les amplitudes articulaires maximales. Fermez et ouvrez complètement votre main et veillez à ce que l'extension du doigt soit le plus complète possible. Utilisez même votre main, votre autre main, pour aider votre doigt à atteindre l'extension désirée. Répétez chaque exercice 10 à 12 fois, 3 fois par jour, jusqu'à votre rendez-vous de suivi. Ces exercices peuvent être douloureux. Si c'est le cas, prenez vos antidouleurs une vingtaine de minutes avant vos exercices et appliquez de la glace une fois ceux-ci terminés. N'utilisez pas de balles de stress avant deux semaines, car celles-ci sont prescrites pour renforcer la main et non améliorer sa mobilité. L'utilisation abusive de la balle de stress peut causer de l'inflammation, ce qui est à éviter. La conduite automobile est permise dès que vous cessez la prise de narcotique. La plupart des patients reprennent le volant un à deux jours après la chirurgie. La date de reprise du travail varie évidemment d'une personne à l'autre en fonction de l'évolution de la guérison et du type d'emploi. Assurez-vous d'avoir bien noté la date de votre rendez-vous de suivi. Normalement, cette rencontre doit avoir lieu une dizaine de jours après la chirurgie. Nous aurons alors l'occasion de discuter de la suite des événements et de la reprise de vos activités. D'ici là, vous devriez nous contacter si vous avez de la fièvre, de la douleur ou si vous remarquez des écoulements ou de la rougeur autour de la plaie. Nous demeurons disponibles en tout temps pour répondre à vos inquiétudes et interrogations. Au plaisir de vous revoir très bientôt.